Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la région. La météo en ce mardi, ce sont des averses et même de l'orage à découvrir si vous mettez le nez dehors. Le soleil arrive à percer par endroits, notamment dans les terres, mais on est loin des éclaircies du week-end dernier de ce beau printemps que nous avons vu arriver pendant deux jours. Un temps moussade donc, le tout avec du vent d'ouest et des rafales jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures également sont plutôt mauvaises. Le temps va se rafraîchir avec 10 à 11 degrés sur le littoral de Boulogne à Calais cet après-midi, puis 13 degrés à Saint-Omer, sans oublier 14 degrés à Lille. C'est là où il fait le plus chaud aujourd'hui. Vos prévisions météorologiques complètes, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. On démarre ce journal avec le mouvement des Gilets jaunes qui a laissé des traces sur les routes et autoroutes de la région. 75% des radars fixes ont été détruits ou dégradés ces derniers mois. Nombreux sont ceux qui ne flashent plus, car baillonnés à l'aide de sacs poubelles ou encore recouverts de peintures. Le gouvernement a décidé de remplacer ces radars fixes par une toute nouvelle génération de radars qui fera son apparition sur nos routes dès cette année. Plus d'informations tout de suite avec Idil Gunail. Ces nouveaux radars, ce sont les radars tourelles. C'est leur nom. Ils s'annoncent plus performants et surtout plus difficiles à dégrader. Leur particularité, c'est leur hauteur. Ils sont perchés sur un mât de 4 mètres de haut, ce qui leur permet de scanner jusqu'à 8 voies de circulation et plusieurs véhicules en même temps, et ce sur une distance de 200 mètres. Autre spécificité de ces radars tourelles, ils sont capables de contrôler non seulement la vitesse, mais aussi le port ou non de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone portable au volant, le respect des distances de sécurité ou encore le dépassement par la droite. 400 radars nouvelle génération sont prévus en France en 2019. Près de chez nous, sachez qu'ils sont déjà expérimentés. C'est le cas notamment à Roubaix et dans notre région. 70 radars de ce type devraient être installés d'ici à 2020. Voilà pour ces précisions fournies par Idil-Gunaï. En ce 2 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, nous sommes allés découvrir le projet Electron Libre mené par l'association ARA. Ces membres interviennent au foyer d'accueil médicalisé d'Ouatre-leau et proposent des ateliers autour de la lutterie sauvage. Deux musiciens encadrent ainsi les participants et les aident à inventer et à élaborer des instruments de musique à partir de matériaux de récupération. Et oui, ces instruments sont bien sûr ensuite utilisés par les résidents en adaptant bien sûr la pratique à leur handicap. Un moment qui permet de s'exprimer et d'échanger grâce à la création musicale tout en expérimentant. Explication complémentaire avec cette interview menée par Idil-Gunaï. On peut créer des interactions aussi parce que c'est même des instruments qui sont faits pour être joués à plusieurs. Donc ça crée des interactions soit entre eux mais aussi avec le musicien, avec l'éducateur, avec l'aide soignant. Voilà, l'idée c'est aussi que ces instruments ne soient pas que pour ces personnes avec autisme mais que ce soit en fait des instruments pour tout le monde et qu'on facilite aussi et qu'encore une fois que ce soit vraiment intuitif et que tout le monde puisse jouer ensemble. Là on le fait ici avec ces jeunes avec autisme mais l'idée c'est que ce soit pour tous. Pour tous avec des bienfaits également qu'il faut noter pour ces activités. Tout de suite plus de précisions à ce sujet. On remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec eux. Les jeunes sont peut-être même plus... Ils rentrent beaucoup plus facilement dedans même si les ateliers de musique, d'exploration sonore ont toujours très bien marché. Là on voit que l'intuitivité est directe. Vraiment ils vont tout de suite sur l'instrument. C'est beaucoup plus simple et on remarque chez certains un véritable... Alors certains c'est plus du bien-être ou d'autres c'est... On se lâche totalement et on arrive aussi à communiquer de cette manière-là. C'est aussi ça le monde de l'autisme où il y a une communication qui est peut-être différente en tout cas. Et là on arrive vraiment à communiquer grâce à cette pratique sonore et musicale. Au chapitre social à Libercourt, un délégué syndical de l'entreprise de transport XPO est en grève de la faim depuis 6 jours suite à l'annonce de son licenciement. Selon lui, c'est suite à une enquête interne menée par l'intersyndicale qu'il a été renvoyé. Une expertise comptable montrant que la société utilisait la loi Fillon et le CICE pour profiter d'aide de l'État auquel elle n'avait pas le droit. Selon ses propos à lui, la direction de son côté reproche au salarié d'avoir menacé de mort le directeur du CICE lors d'une réunion du comité d'entreprise. Ce que réfute le salarié, arguant que la direction se serait basée sur de faux témoignages. Aujourd'hui, Benoît Quatelin se dit déterminé à maintenir sa grève de la faim jusqu'à sa réintégration, il l'espère. On l'écoute. « Pour ceux qui viennent viser nos caisses de l'État, on fait quoi ? Ils n'ont pas de contrôle. Ça fait des années qu'ils font ça. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise. Ils ne sont presque jamais contrôlés. Vous avez les entreprises françaises qui sont contrôlées. Les petites entreprises, les agriculteurs, les artisans, eux, ils n'ont pas de trésorerie. Et la caisse de congé payé, en aidant l'entreprise, elle se fait une trésorerie sur le dos des salariés. Donc, comme c'est énorme, en argent, ils ont décidé de me dégager, quoi, pour que j'arrête tout ça. Voilà ce salarié qui souhaite également parler de ses objectifs avec cette grève de la faim. Je continuerai jusqu'à temps, parce que je veux ma réintégration, parce que c'est un licenciement organisé. Et je veux ma réintégration parce que j'ai des témoins, comme quoi je n'ai rien fait. L'inspection du travail, il a préféré prendre trois témoins de la direction contre huit qui étaient présents dans une salle de réunion. Donc ça, c'est incompréhensible. Donc voilà. Est-ce que c'est dû à un ordre ministériel ? J'en sais rien. Moi, c'est mon onzième licenciement, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette même entreprise. Pour terminer, une information en bref et surtout un chiffre. C'est l'heure des bilans pour la deuxième édition lilloise du festival Sérimania. Un festival qui a fermé ses portes le 30 mars dans la capitale des Flandres. Ce festival de renommée internationale a accueilli, selon les chiffres officiels, 72 232 visiteurs. Une fréquentation qui ravit, bien sûr, les organisateurs. Pourquoi ? Eh bien, car la venue de Freddie Aymour, notamment, ou encore de la comédienne Uma Thurmane et de toutes les autres stars françaises et internationales, tout cela a permis de noter une hausse de la fréquentation de 30%. Voilà pour ce bilan du festival Sérimania. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Reste avec nous. L'information continue.